J'ai les retirer. Salut tout le monde ! On est dimanche matin, c'est la vie de Grenier. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a là ? Concorax ! Chuch ! Hey yo ! Bien sûr, vous ne me voyez pas, mais je suis là. Vous savez, je suis parti sur Marseille. Enfin là, je suis sur Marseille. Et on va faire la vie de Grenier. Les amis, on va faire la vie de Grenier. Donc, on est quatre aujourd'hui. On va essayer de trouver quelque chose sympa sur Marseille. Et puis voilà quoi. De toute façon, j'essaie de filmer un peu le vie de Grenier, on verra. Aujourd'hui, on est quatre. Tant qu'à faire, c'est de faire un truc sympa quoi. Allez, à de suite ! Qu'est-ce qu'ils ont l'air déçus, dis donc ? Alors, on sentait un peu le fail. Bah, c'est le cas. Moi, j'ai trouvé un jeu, oui, mais bon, c'est pas non plus... Voilà. Ils sont dépités quoi. De toute façon, il y en a d'autres. C'est pas fini, il y en a d'autres de toute façon. C'est fini ce soir. C'est vrai, Christophe. T'as la badaire, non ? Il s'en fout, il a trouvé un truc avec le Final Fantasy dessus, ça n'est pas eux. Mais il y a là, il s'écrit ça dessus. Il est content. Moi, je rentre pas pour les couilles, ça va. Bon, les gars, on a que dalle. Moi, perso, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai pas sorti un euro. Moi, j'ai pas sorti un euro non plus. C'est vrai que c'est bien, c'est économique. On va appeler ça le Vidcon économique. Nouvelle rubrique. On va aller à la boule en ligne sans retirer de l'art. En fait, on va prendre un croissant neuf sous blister presque. On va aller se prendre un croissant sous blister, les gars. Bon, allez, un autre. Un autre, un autre, un autre. Ouais, il paraît qu'il est bien, celui-là. Donc, il paraît. Il y a eu quelques bonnes trouvailles ici, mais... C'est vrai ? T'as trouvé quoi, là, Conker ? J'ai trouvé une Super Nintendo avec... C'est celle où j'ai trouvé la Super Nintendo avec les six jeux. Pour 7 euros. Bon. Ben voilà. Les six jeux, c'était que des bons jeux. Mario All-Star. Mario All-Star. Il y avait quoi, Super R-Type ? Des jeux comme ça. Il paraît que le Vidcon est bien, mais il paraît aussi que les caches de Marseille sont bien. Ce qu'il y avait dedans. Les gars, si Will Darms 4, pour vous, c'est pas bien. Et si Beyond Godin est à 4 euros en sous blister, c'est pas bien. Écoutez, je comprends pas. Non, mais... Excusez-moi. Il paraît qu'à Marseille, ils exagèrent pas. Ouais. Il paraît. Il paraît que c'est... C'est la ville où ils exagèrent tous, quoi. Vous voyez ce qu'on retrouve chaque semaine ? Je suis fatigué. J'ai les nerfs à fond de pont. Qu'est-ce qu'il y a, maintenant ? T'es pas te battre ? C'est vrai, ouais. Pour l'instant, on s'est un peu levé pour rien, mais bon. C'est pas grave. C'est ça aussi, Huit-Gornier. C'est la roulette russe. La roulette marseillaise. Allez, sur celui-là, je vous le filme. Vous le savez. Moi, dans ma tête, je savais qu'il y avait un jour... Prends où, à gauche ? Allez. Allez, à gauche. Tout le monde, j'espère que de votre côté, ça va bien. Moi, ça va très bien. Beaucoup mieux qu'hier. Vous l'avez vu d'ensemble dans la vidéo. Beaucoup mieux qu'hier. Je me suis quand même couché à 3h30, 3h40, 3h30. Donc, voilà. Je me lève juste là. Il est 14h30, 15h presque. Donc, voilà. Je me réveille tout juste et je me suis couché super tard. Vous aurez eu, normalement, une petite intro. Enfin, petite intro. Quelques bouts de vidéos que les collègues n'ont pas eus. Donc, moi, je les ai récupérés et je vais les mettre. Enfin, je les ai mis. De toute façon, on les avait eus. Donc, j'espère que, voilà. C'est une vue différente par rapport à Concarx qui a filmé. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà. J'ai découvert ce matin la vidéo de ce week-end qui m'a fait marrer du début à la fin. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et c'était au top. Donc, merci à toi Concarx pour le montage. C'était nickel. D'ailleurs, je retiens le coup du recoups. Bon, donc, je vais vous montrer, donc, le résultat des 8 greniers cash marseillais. Ainsi que quelques petits cadeaux de la part des deux loulous. Donc, c'est parti. Parce que j'ai le téléphone à côté de moi pour voir le temps. Parce que j'ai peur que j'ai pas assez de temps. Donc, je ferai deux vidéos sans doute de 8 minutes. Si j'ai pas assez de temps. Donc, de la part de l'ami Yo Onzio, j'ai eu des petites figurines. Il m'a fié des petites figurines Dragon Ball. Il avait en double, voire triple. Donc, voilà. Il m'a dit, tiens, je te les file. Donc, voilà. Petit, je pense que c'est un Goku sur son nuage. Je pense pas que ce soit San Goen. Donc, voilà. Vegeta. Voilà. Sympa. Vraiment sympa, les petites figurines. Freezer. Et boue. Ouais, c'est boue. J'allais dire boubou, mais c'est boue. Donc, voilà. Quatre petites figurines offertes par l'ami Conquerax. Conquerax. Yo Onzio. Je vais revenir sur Conquerax après. Donc, hop. De la part de l'ami Yo Onzio, j'ai eu ceci aussi. Donc, c'est des boîtiers blancs style jeu Wii, quoi. Tout simplement. C'est pour remplacer mes boîtes de jeu Wii qui sont abîmées. Donc, voilà. Il me les a filées aussi. Donc, voilà. C'est bon. C'est pas des officiels, mais bon. Ça remplacera très bien les boîtes Wii. Voilà. Donc, voilà. Aussi ça. Et de la part de l'ami Conquerax. Des jeux pourris de foot. De sport, pardon. Mais il me les a filées pour les boîtes. Voilà. Parce que les boîtes sont en excellent état. Et du coup, ça remplacera mes boîtes. Donc, merci à toi. Merci à vous deux pour les cadeaux. C'est cool. Les figurines des BZ iront dans ma vitrine des BZ. Et puis, voilà. Les boîtes, je remplacerai mes jeux. Les boîtes de mes jeux. Voilà. Donc, compte rendu vide grenier. Donc, on va commencer par ceci parce que j'ai oublié la dernière fois. Mais c'est pas la première fois que je la tourne à ce vidéo. Voilà. Donc, petite figurine de Bartimson. Qui est assez lourde. Je pense que ça doit être du plâtre. Voilà. Officiel apparemment Fox. Bon, vous ne voyez rien. Mais apparemment officiel Fox. Elle est assez abîmée quand même. C'est ce qui m'a permis de faire baisser le prix. Mais bon, je l'ai eu à 2€ ou 1€ ou 2€. Je ne sais plus exactement. Mais bon. Elle ira très bien. Je la nettorerai parce qu'elle est assez crade. Donc, je la nettorerai. Puis, je la mettrai avec les autres figurines. Plutôt sympa. Voilà. Ensuite. Euh. Palo 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 palo. Ah. C'est là. Envie de grenier. Envie de grenier. Donc. Première trouvaille. C'est le Resident Evil The Umbrella Chronicle. Donc. Complet. Voilà. Pour 2€. C'est cool. Voilà. Un petit Resident Evil sympa. Apparemment, il est bien sympa ce jeu. Donc. On verra ce qu'il donne. Le Final Fantasy. Crystal Chronicles. The Crystal Beerus. Donc. Pareil complet aussi. Voilà. Pareil pour 1 ou 2€. Un truc comme ça. Donc. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut ce Final Fantasy. Donc. On verra. On verra aussi ce qu'il vaut. 2€. Trouvaille assez curieuse. Un petit jeu. Philips CDI. Vous le voyez ici. C'est marqué. Philips CDI. Il est complet avec Note 6. Complet avec Note 6. Et de l'autre côté. Les deux CD. J'ai juste pris pour la collecte. J'ai pas de Philips CDI. Et j'ai pas l'intention d'en avoir. Parce que c'est une console de merde. Plus ou moins de merde. C'est souvent des jeux éducatifs. Donc. C'est un jeu infogramme. J'ai vraiment pris pour la collecte. Et puis c'est des jeux qu'on ne voit pas souvent. C'est pour ça que je l'ai pris. 50 centimes je crois. Je l'ai pris. Un truc comme ça. Voilà. Cache Marseillais. Cache Marseillais. Vous les avez vu. Donc. Si vous l'avez vu bien sûr. Vous les avez vu dans la vidéo. Juste que j'ai posté. Ce matin là. Donc. En. Cache. En Virginie. Pardon. Il est arrivé. Le Sin Punishment. The Successor of the Sky. Of Sky. Of the Sky. Pardon. Il était en occasion à la FNAC. J'ai eu pour 9 euros. Bon. C'est un prix. C'est un prix. C'est pas donné. Mais. C'est un jeu que je cherchais. Donc. C'est plutôt cool. On verra ce qu'il donne. Mais. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce jeu. Donc. Ça fait plaisir. De l'avoir trouvé. Et enfin. Les deux jeux que vous avez vu dans la vidéo. Majin. Et Alice au retour au pays de la folie. Donc. Tous les deux complets. Pour 10 euros 99. Et 9 euros 90. Donc. C'est des jeux que je cherchais. Je suis quand même content de les avoir trouvés. Malgré tout. Donc. Ça fait plaisir. Ils sont complets. Je ne vous ai pas montré. Je crois. Mais ils sont complets. Et voilà. Et voilà. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé sur Marseille. Donc voilà. C'est pas énorme. Mais voilà. Le principal c'était de se retrouver tous. Donc c'était vraiment cool. Je reviens. Il me reste une minute. 20 minutes. Bienvenue. Il n'y a aucun souci. Sur ce. Il me reste une minute 20. Je vais couper la vidéo là. Je ferai un montage avec l'autre vidéo qui va suivre. Sur les trouvailles que j'ai fait en rentrant chez moi. Voilà. En rentrant sur Bordeaux. J'ai passé devant mon cache. Je me suis dit pourquoi pas m'arrêter. Et je vais vous montrer que j'ai trouvé quelques trucs sympas. Voilà. Je coupe là. Et je vous dis à de suite. Donc on enchaîne avec les trouvailles cache bordelais. Voilà. Donc on va commencer vite fait. J'ai trouvé dans le bac Gamecube. 10 jeux Gamecube. Je ne vous montre pas les titres. Vous aurez la surprise. Simplement parce qu'ils ne sont pas pour moi. Ils sont pour l'ami Conqueraxe. Voilà. Ils étaient à 1 euro pièce. Donc ils sont pratiquement tous complets. Il n'y en a que 2 qui manquent la notice. Donc voilà. Je vais lui envoyer par la poste. Et puis voilà pour son full set. Donc ça lui fait bien plaisir. Je l'ai eu au téléphone. Je lui ai demandé les jeux qui lui manquaient dans la liste qu'il y avait. Et voilà. Je les ai récupérés. Je les ai payés donc 10 euros. Et il y en a 11. Donc il m'en a offert un. C'est cool de leur part. Mais vous verrez par rapport aux achats d'après. Que j'aurais bien voulu qu'ils me baissent un peu les prix. Donc. Je finirai par ça. Parce que c'est la plus grosse roueille. Je vais commencer par ce jeu. Donc je vais commencer par ce jeu. Que je pense que je vais ramener. Megalomania sur Megadrive. Le prix était de 7,99 euros. Il est complet malheureusement la notice à la page de garde arrachée. Donc je pense que je vais le ramener. Parce que j'aurais bien voulu l'avoir complet en bon état. Et il n'est pas en bon état. Donc. Enfin. Il manque au bout de la notice. Donc ça me fait chier. Je pense que je vais le ramener. Surtout pour ce prix là. J'aurais bien voulu qu'il soit en bon état. Et complet quoi. Vraiment complet au maximum. Que je puisse le ranger dans la collection. Mais bon. Tapis. Pas grave. J'ai trouvé aussi un Golden Sun Obscure Horror. A 14 euros. Ca fait cher hein. Mais bon. C'est un jeu que je zyoteais un petit peu. Voilà. Il m'intéressait. Donc quand je l'ai vu. C'était le seul jeu intéressant sur DS. Donc voilà. Enfin. Il y en avait d'autres. Mais c'était vraiment trop cher. Donc la notice. La map. Les points Nintendo non grattés. Pour la DSI. XL. Et le tour d'avertissement. Pour l'épilepsie. Donc il est complet. Comme je disais. Ca a l'air d'être un jeu totalement français. Enfin. Les jeux a l'air d'être en français. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. C'est cool. Je voulais me le faire. Et je pense que j'ai pas tardé à me le commencer celui-là. Donc voilà. Golden Sun. Ensuite. J'ai trouvé dans la vitrine. Le Unlimited Saga. Donc c'est un RPG fait par Square Enix. Voilà. Euh. Il est magnifique. Franchement. Il est vraiment super beau. Vous pouvez voir que c'est un jeu anglais. Un petit U dans le triangle. C'est un fourreau cartonné. Qui se présente comme ceci. Voilà. Donc euh. Deux CD. Je crois qu'il y a la démo du Final Fantasy X 2 ici. La notice. Et euh. A l'arrière j'adore. Si je trouve ça trop beau. Voilà. Petite fresque des personnages. Donc voilà. Donc il a pas l'air d'être traduit en français. Enfin parce qu'il y a pas la langue française dedans. Euh. A l'arrière oui. C'est écrit en français. Mais à l'intérieur du jeu. Ça a pas l'air d'être traduit en français. Mais bon. Je l'ai pris quand même. Pour la collection. Et puis pour essayer de le tester. On verra ce que ça donne. Il était à 11,99€. Un peu cher. Mais bon. C'est le son prix sur internet. Donc bon. C'est pas une mauvaise affaire. Mais. Mais ça reste pas. Une bonne affaire non plus quoi. Donc bon. Il est propre. Donc euh. Voilà. Juste un petit peu mis dans le coin ici. Mais bon. On s'en fout. Et on va finir. Alors j'ai hésité un petit peu. Mais bon. Je me suis dit euh. Je me suis dit. Est-ce que. Je vais le retrouver. A ce prix là. Voir moins. Plus tard. Je pense pas. Franchement je pense pas. Vu que c'est un jeu. Assez coté sur Gamecube. C'est. Quand je suis encore allé voir. Sur Ebay hier soir. Ca tourne aux alentours de 50, 60€. Voir 70 ou 80. Enfin. C'est. C'est n'importe quoi. Donc. Vous a deviné que c'est un jeu. Un peu. Un peu. Un peu rare. Sur la Gamecube. Et je parle. Du. MGS. Donc. Il était dans le. Dans le rayon Gamecube. Et quand je l'ai vu. Je me suis dit. Tiens. Je vais le prendre. Je verrai ce que je fais à la fin. Au moment de partir. Si je le garde ou pas. Enfin. Si je le prends vraiment ou pas. Il est complet. Oui. Si il n'a pas été complet. Je crois que je l'aurai pris. Là. Il est complet. Donc. C'est pour ça que je l'ai pris. Et il était à. 35,99€. Donc. C'est pas. Pareil. C'est pas une excellente affaire. Mais. C'est correct. Quand je vois les prix. Pour ce jeu. Sur internet. Si je veux me le choper sur internet. C'est. C'est pas la peine. Donc. Voilà. Je me suis laissé tenter. Je me suis dit. Pourquoi pas. Pour moi. J'aurais pu aller chercher. Donc. Voilà. Tout ce que j'ai ramené. Donc. De ce week-end. Enfin. Ce périple. Marseillais. Donc. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ainsi que. Les trouvailles. Cache par chez moi. Et cache marseillais. Voilà. Donc. J'espère que ce vidéo vous aura plu. Sur ce. Je vais vous laisser. Parce que. Là. J'ai plein de choses à faire. Donc. Je vous laisse. Je vous dis. Bah. Dans la semaine. Parce que. J'ai l'intention de faire le gameplay. Sur Megadrive. Continuer ma série. Essayons jouer A. Donc. Ça sera sur Megadrive. J'ai pas encore décidé le jeu. Mais bon. Ça ne saurait tarder. Donc voilà. Sur ce. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser en compagnie du MGS. Voilà. Sur ce. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve dans la semaine. Pour une nouvelle vidéo. Tchuss !